Le siège de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, provisoirement installée en Guinée équatoriale. L'accord de réception des nouveaux locaux de l'institution a été signé ce samedi 29 octobre entre le président de la commission Pierre Moussa et le ministre de l'intégration régionale équato-guinéen Balthaza Ingonga-Ejo. En s'installant ici à Bané, en périphérie de la capitale équato-guinéenne, l'institution régionale ressort de son errance et pourra désormais faire face aux défis de la communauté en proie à une double crise, financière et économique. Les chefs d'État, nous en ont déjà montré le chemin, ils ont décidé d'un programme économique régional, au plan économique, financier et monétaire, bancaire. Donc c'est ce programme-là qui, dans les semaines et les mois qui viennent, qui vraiment constituera une des activités les plus importantes au niveau de l'ensemble de la sous-région. La réforme du modèle économique des six pays de la CEMAC devra occuper les activités de l'institution durant l'année 2017. La majorité d'entre elles ont une économie de rente et font face aux défis de la libération des marchés. Dans ce contexte, l'intégration régionale aussi tarde à se mettre en place. La question de la libre circulation est désormais entre les maîtres d'Interpol, qui est une police internationale. Elle doit assister la communauté pour compléter les éléments que la CEMAC a proposés en ce qui concerne les équipements des frontières et la formation des policiers. Les États, quant à eux, de manière particulière, doivent mettre à disposition le personnel pour que le contrôle des frontières se fasse dans les meilleures conditions. Le 30 juillet 2016, lors du sommet extraordinaire de la CEMAC, les chefs d'État et de l'organisation ont confié au président du Congo, Denis Sassou Nguesso, la mise en place d'un comité de pilotage chargé de trouver une solution régionale à la crise économique que traverse la région. Trois mois après, le budget et le plan d'action de ce comité se font attendre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada